Malgré l'enthousiasme sur le marché des champions ce matin-là, Paul Vannier et son équipe restent concentrés sur un objectif, remporter le second tour des législatives. Avec 44,8% des suffrages exprimés au premier tour, ce proche de Jean-Luc Mélenchon est en tête pour décrocher son siège à l'Assemblée Nationale. Face à une réserve de voix limitée, le professeur d'histoire-géographie incite les électeurs à se mobiliser jusqu'aux urnes dans une circonscription où l'abstention s'est élevée à 63% au premier tour pour assurer sa victoire. Beaucoup de ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle sont restés chez eux dimanche dernier. Je leur dis que s'ils se déplacent dimanche prochain, le 19 juin, nous l'emporterons très largement ici à Argenteuil-et-Beson. Il y a des candidats de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale qualifiés dans plus de 400 circonscriptions dans le pays et il faut 289 députés pour former une majorité à l'Assemblée Nationale. Donc nous sommes en situation de gagner ici mais aussi dans le pays, de former cette majorité nouvelle pour porter une nouvelle politique et pour soutenir un gouvernement qui sera dirigé par Jean-Luc Mélenchon. Ce midi-là, Fiona Lazare et ses militants espèrent convaincre de nouveaux électeurs sur les terrasses d'Argenteuil. Face à son adversaire venu de Paris, la députée sortante qui s'est un temps écartée d'en marche, mise sur son bilan et sa connaissance de la circonscription. Moi je suis d'ici, ça fait 5 ans que je suis députée, je connais le territoire comme ma poche, ça fait 5 ans que je le défends. Mais pour continuer à défendre ce territoire à l'Assemblée Nationale, la députée sortante de la majorité compte, entre autres, sur la mobilisation des quelques 2400 électeurs LR qui ont placé le seul candidat à droite, Gilles Savry, à la quatrième place au premier tour. Clairement, on a deux visions opposées de la politique. En face de moi, M. Vanier est là pour défendre un dogme, une idéologie politique, la Mélenchonie. En face, il y a Fiona Lazare qui certes fait partie de la Macronie, mais qui ne vote pas tout le doigt sur la couture du pantalon. Je sais dire non, je sais m'opposer, je sais faire des propositions, je sais être entendue. Et ce que je défends, ce n'est pas Macron, 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 c'est Argenteuil, Beson, Argenteuil, Beson, Argenteuil, Beson. Face au Nini préconisé par les cadres du Rassemblement National, l'inconnu de ce second tour reste le vote des électeurs du RN, dont la candidate est arrivée troisième au premier tour avec presque 12% des suffrages. À voter. Merci.